Est-ce que tu as retenu quelques idées que tu voudrais mettre en application pour ton concept d'écran connecté ? Oui, les pop-up stores, on voit dans l'ensemble de tous les outils du commerce, c'est un élément qui montre comme aujourd'hui les vraies réalisations avec des vrais retours sur investissement. Et donc on sent bien que les pop-up stores deviennent un axe fort dans les outils, la panoplie des outils marketing, dans les idées que j'ai retenues, les groupons, donc il est clair qu'on serait ravi de pouvoir prendre des flux groupons pour les mettre en valeur dans des endroits qui sont inattendus, que ce soit dans le métro, dans les gardes ou dans les centres commerciaux. Après, il y avait des gens de des marques comme Renault, comme Magnum, forcément c'est des gens qui à un moment donné ont besoin d'aller chercher le consommateur, mais en même temps de réfléchir à comment embaser ces gens-là, comment trouver les bons, comment les qualifier rapidement et les engager. Donc là, je retiens vraiment cette partie-là. Et puis la partie des centres commerciaux que représentait Clépierre, pour nous c'est presque des solutions qu'on met et qui sont natives maintenant chez nous pour faire du drag-to-store, pour animer, pour faire en sorte qu'on aide les gens qui sont des centres commerciaux à trouver les bonnes offres, à aller directement dans les magasins. Et ce drag-to-store est justement successful aujourd'hui, donc on est ravi d'aborder tout ça. Ok. À toi tu apportes en fait un pop-up store prêt à l'emploi ? Oui, qui est Think&Go, donc on est sur les écrans connectés et c'est clair qu'on amène l'outil presque idéal pour faire du pop-up store et montrer ces produits et engager les consommateurs en moins d'une seconde avec n'importe quel objet connecté, que ce soit le téléphone, le passe-t-à-viso si on est dans le métro, le passeport si on est dans les aéroports. Et donc justement c'est un outil qui pourrait devenir par nature idéal pour le pop-up store.